Le principe de la vie La conquête de l'Etat pour instaurer la dictature du prolétariat Tout est dit, pas la peine d'aller chercher plus loin Tout le reste est superflu C'est la religion Que la foi et le salut est garantie pour tous Le reste ne compte pas L'analogie du marxisme et du catholicisme est donc absolue Alors dans le premier cas, il y a les corps répressifs Dans le second, avec davantage de finesse et d'hypocrisie, l'équivalent En outre, ils sont organisés comme des militaires Sans aucune espèce de scrupule Bien sûr, nous avions compris, digéré tout ça Et c'est pourquoi il arriva ce qui devait arriver Le fascisme espagnol, cousin germain de l'autre Comprit que si ce problème n'était pas résolu, il était perdu Car une grande partie de la jeunesse ne fréquentait plus les bars N'était plus attirée par les vices Et mon ami, combien d'athénées, combien d'écoles avaient été créées Ils ont pris peur Les perspectives ouvertes par cette jeune génération annonçaient un changement radical Et en effet, c'est bien un changement radical que nous proposions La mise en oeuvre des transformations révolutionnaires dans le domaine économique et social Ne pose aucun problème aux militants de la CNT Car cette révolution, ils l'apportent au plus profond d'eux-mêmes Elle s'appelle communisme libertaire Quant à la lutte violente, aux aspects militaires de l'affrontement Ces militants sont disposés à les assumer Face au soulèvement franquiste, il ne leur viendrait pas un instant à l'esprit de se dérober Néanmoins, le problème politique demeure Le 19 juillet, le pouvoir républicain est moribond Dans certaines zones, il a été le témoin impuissant de la victoire des forces prolétariennes sur les militaires Louis Compagnis, président de la généralité de Catalogne, l'admet Aujourd'hui, vous êtes maître de la ville et de la Catalogne car vous seul avez défait les militaires fascistes Vous avez vaincu et tout est en votre pouvoir Si vous n'avez plus besoin de moi ou si vous ne me voulez plus pour président Je deviendrai un soldat de plus dans la lutte contre le fascisme Ce pouvoir que formellement Compagnis vient de leur offrir La CNT et la faille refusent de le prendre Le comité central des milices qui réunit toutes les organisations et partis antifascistes est alors créé Mais le pouvoir légal républicain va devenir un instrument contre la marée révolutionnaire A Barcelone, en Catalogne et dans l'Espagne entière, il y a des réactionnaires ainsi que l'avaient montré les élections de février Il y a des modérés, il y a des gens qui n'osent envisager un changement radical de la vie C'est pourquoi tous ces gens qui ne peuvent s'opposer ouvertement à la révolution Puisque le rapport des forces leur est défavorable Vont trouver force et légitimité dans une politique de soutien au gouvernement légal de la république Ils vont même trouver un parti Le parti communiste qui, insignifiant dans juillet 1936 S'enfle grâce à l'immédiate mise en oeuvre d'une politique conservatrice Il est du devoir de tous de respecter la propriété des petits commerçants et industriels car ils sont proches de nous Mundo Obrero, du 27 juillet 1936 L'aide que l'Union soviétique apporte à la république contribue à faire du parti communiste le parti le plus puissant de la zone républicaine C'est alors le début d'une pathétique course contre la montre Afin d'improviser des réponses qui ne soient pas fondamentalement en contradiction avec l'éthique anarchiste Le 15 septembre, un plénum national de région propose la création d'un conseil national de défense Le maintien en fonction de certains personnages qui représentent la légitimité de la république dans le contexte international S'accompagne de la liquidation de l'appareil étatique La conduite de la guerre, de l'économie et de l'administration étant assurée par les organisations ouvrières Mais la CNT n'impose pas cette solution La plupart de ces militants sont occupés à d'autres tâches Les milices, les collectivités, les quartiers, les usines La rapidité des événements n'a guère laissé de temps pour prendre la mesure de cette situation insolite Aujourd'hui, il n'y a pas de politique possible sans la CNT Ce ne fut pas un choix idéologique Il existe à ce propos une terrible confusion Il était nécessaire de donner au monde l'impression qu'il existait en Espagne Une unité véritable et que les forces authentiquement révolutionnaires, nous autres anarchistes, n'étaient pas exclues de cette unité Ceci fut débattu au cours de conférences et de réunions de militants Et à la fin, il fut décidé, et ceci est un fait connu de tous, de proposer à Largo Caballero la création du Conseil National de Défense Largo Caballero refusa et dit Si nous créons le Conseil National, nous nous plaçons au même niveau que la Jeanne de Burgos Et nous perdons notre dernière chance Nous sommes le gouvernement légitime de la République élue au suffrage universel Aucun de nous, même ceux qui prirent cette décision, ne pensaient que celle-ci pouvait être définitive Tout était conjoncturel et provoqué par la situation créée avant tout par les communistes Il faut comprendre ça, mais personne ne semble le vouloir On s'entête à ne pas vouloir comprendre et à me poser tout le temps la même question La CNT, déjà présente dans les instances locales et régionales, entre au gouvernement où elle obtient quatre portefeuilles Santé, justice, industrie et commerce Il est difficile d'analyser le travail de ce gouvernement car il fut constamment conditionné par la guerre, par la conjoncture Le départ de Madrid a été le premier piège qu'on nous a tendu On nous a fait entrer au gouvernement pour que ce départ paraisse décidé par tous Pour qu'on dise que nous étions d'accord pour abandonner Madrid et partir à Valence Ce départ eut lieu et deux jours après, j'étais de nouveau à Madrid et Garcia Oliver me suivit Et lorsque Largo Caballero lui-même a appris que Garcia Oliver et moi étions à Madrid, il revint aussi à Madrid Ce fut un très pittoresque déplacement du gouvernement De nombreuses mesures prises par ce gouvernement visent à liquider les acquis révolutionnaires Et à annihiler la force des organisations libertaires Les comités révolutionnaires, composés le plus souvent de militants de la CNT et de l'UGT Qui gèrent de très nombreuses localités Sont peu à peu remplacés par une administration régulière Tandis que le maintien de l'ordre public revient à nouveau à une police non moins régulière La guerre absorbe toutes les énergies L'enthousiasme déployé pour la création d'une vie nouvelle se dilue dans une volonté productiviste L'hommes de l'Empire Tienes ya carcao, arrived-là ? Lo que vengo es más fuerte y con más ganas de trabajar que nunca ¿Qué os jugáis ? A que cargo yo solo mucho más... .. que entre dos de vosotros juntos ? Lo que quiera. Lo que quiera. Va. Una botella de tinto por cabeza. Va. 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 Va, va. Va. À l'hommes de l'hommes ya. Les milices, accusées d'indiscipline et de manque de coordination, sont militarisées, absorbées par la réorganisation de l'armée régulière dont le corps des officiers a été convenablement infiltré et sélectionné. Discipline aveugle, utilisation politique des brigades internationales, chantage à l'aide soviétique d'ailleurs payée fort cher, 7800 caisses de lingots et pièces d'or quittent discrètement Cartagène pour Odessa de 25 novembre 1936, propagande massive, le parti communiste devient le maître du jeu politique. Je ne sais pas comment nous allons vivre à présent. Je ne sais pas si nous pourrons nous habituer aux aboiements du caporal, du sergent, du lieutenant. Je ne sais pas si après avoir été pleinement des hommes, nous pourrons devenir des animaux domestiques. Car c'est à ça que mène la discipline, c'est ça la militarisation. La révolution, notre révolution, cette révolution prolétaire et anarchiste, pour laquelle nous avons écrit dès les premiers jours des pages de gloire, exige que nous n'abandonnions pas les armes, et aussi que nous ne détruisions pas le noyau compact que nous avons formé jusqu'ici, quel que soit le nom qu'on lui donne, colonne, division ou bataillon. Alors voilà ce qui s'est produit. Avec cette propagande, on a mis en place sur le front de Madrid des unités avec un armement impeccable, comme le 5ème régiment, les bataillons de l'ISTER, des unités communistes, etc. Ils ont commencé à faire usage de la discipline dans la rue. Les revues militaires sont devenues publiques. Et tout cela a créé une psychose d'ordre, un prétendu ordre, qui s'est développé au détriment de tout ce qui avait été fait de révolutionnaires. Effectivement, c'est parti de Madrid. C'est arrivé à Valence, plus tard Tarragone et enfin Barcelone. Et alors se sont produits les événements de mai 37. Le 3 mai vers midi, un médecin nord-américain que j'avais connu au front se précipita vers moi et me prit par le bras. Il était très excité. Apparemment, il se trouvait sur la place de Catalogne quand plusieurs camions chargés de gardes civiles s'étaient arrêtés devant la Telefonica, où la majorité des employés étaient membres de la CNT. Tout à coup, les gardes civiles s'étaient lancées à l'assaut du bâtiment. Ensuite étaient arrivés quelques anarchistes et le combat s'était généralisé. Je crus comprendre que quelques heures auparavant, le gouvernement avait exigé qu'on lui remis la Telefonica, demande qui, naturellement, avait été repoussée. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel Falcon, qui était au bout des Ramblas, la confusion était énorme. Personne ne semblait savoir ce qu'il fallait faire. Je traversais la rue et entrais dans le comité local du POUM, qui était presque en face. L'impression générale était que les gardes civiles essayaient de liquider la CNT et la classe ouvrière tout entière. Il faut remarquer que, jusqu'alors, personne ne semblait mettre en cause le gouvernement. Malgré la violence des combats et les liquidations de militants, l'affrontement armé qui oppose révolution et contre-révolution ne s'étend pas. Alors que le gouvernement utilise massivement les corps répressifs, les colonnes confédérales ne quittent pas le front. Tandis que les personnalités les plus prestigieuses et les comités de la CNT lancent des appels à la trêve, au cessez-le-feu, des noyaux radicaux tels que les amis de Durruti se font entendre. Les ennemis de la révolution ont consolidé leur position. Ils n'ont pas réussi à liquider le bloc libertaire, mais ils l'ont réduit à l'impuissance politique et ses militants sont pourchassés par les tchèkas staliniennes. Celle-ci, qui ne tolère pas qu'on soit marxiste sans suivre les consignes de Moscou, s'acharne contre le parti ouvrier d'unification marxiste et ses dirigeants traités en bouc émissaire. La révolution est encerclée. ... ... ... ... ... On ne peut ignorer personne du peuple espagnol que nous n'avons pas d'inviter à personne à ce acte, et que personne n'a pas d'honorer avec sa représentation ni sa adhésion. Dernière cible des communistes, socialistes et républicains, le pouvoir des comités révolutionnaires dans les usines, les services et les collectivités agraires. Il s'agit avant tout de centraliser la gestion des moyens de production et d'annihiler l'arme fondamentale des révolutionnaires. Le 19 août 1937, le gouvernement, que les représentants de la CNT ont abandonné, dissout le conseil d'Aragon qui avait été créé dès les premiers jours pour mener à bien la révolution dans une région à forte dominante libertaire. Calomnie et offensives militaires dirigées contre les collectivités agraires à Valence, en Castille et surtout en Aragon, où le bolchevik Lister se rend tristement célèbre. Lister arrive en Aragon et prend d'assaut les collectivités. Il s'empare de documents, il emprisonne les compañeros et remet la municipalité, au moins un calendat, aux mains des républicains. Les républicains si modéraient que lorsque Franco arriva, ils ne furent même pas destitués. Mais les compagneros, peu nombreux qui n'ont pas été emprisonnés, décident de réorganiser la collectivité. Ça dure d'août à octobre, le mois de mon retour au village. Alors ils décident que la collectivité continue et ils désignent les membres du conseil, un tel, un tel, un tel. Bien entendu, nous n'avons plus du tout le village avec nous, c'est-à-dire 5000 personnes. Mais malgré la répression et les dangers, la collectivité compte alors 2500 adhérents. Mais le danger est imminent. Les forces fascistes s'imposent sur tous les fronts. De Huesca à Malaga, de la Galice au Pays Basque, la répression s'étend, froide, méthodique, systématique. 1800 personnes sont assassinées dans les arènes de Badajoz. Franco fait de l'Espagne une fosse commune. L'Espagne, de la Galice au Pays Basque. Des dizaines de milliers d'êtres sans défense vont alors mourir, des hommes et des femmes qui n'ont pu s'échapper ou qui ne conçoivent pas qu'on puisse tuer un être humain parce qu'il a participé à un mouvement d'émancipation. Pour tous les autres, la guerre signifie l'exode et la mort de l'espoir. Nous avons laissé derrière nous la terre de nos pères. Une terre à nul autre pareil. Nous avons abandonné nos espoirs, nos illusions, nos projets. C'est ainsi qu'il nous a fallu un mois pour arriver à Barcelone. Après nous être arrêtés dans la Sierra, dans les derniers contreforts de la Sierra d'Albaracine, le long du Mataragna et du Guadalupe, après un arrêt plus avant à Mora de Ebro, nous avons traversé l'Ebro. Et alors nous avons compris que le retour à Calanda ne serait plus possible. En 1936, les démocraties européennes n'ont pas aidé la République. Le pacte de non-intervention leur a permis de se défiler. En 1939, la France semble paralysée et aveugle. Paralysée car tout ce qu'elle offre aux centaines de milliers de réfugiés, c'est le sable des plages hivernales et les camps de concentration. Aveugle car elle se refuse à voir la dure réalité. La victoire de Franco en Espagne n'est que le prélude au déferlement fasciste en Europe. Quelques mois plus tard, l'armée française est balayée par les troupes nazies. Tel des autruches, les gouvernements français ne veulent voir dans la guerre civile espagnole qu'un conflit local. C'est pourquoi ils sont surpris et débordés par ces conséquences. Des milliers d'hommes violemment antifascistes et aguerris par presque trois ans de lutte sont ainsi parqués sans défense dans les camps de concentration. C'est pourquoi ils se trouvent dans la guerre civile espagnole qu'ils se trouvent dans la guerre civile. C'est pourquoi ils se trouvent dans le monde? C'est pourquoi ils se trouvent dans les camps de la guerre civile. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Un officier m'a dit, prenez le train avec votre femme. Je suis arrivé à Bordeaux et là, on nous a séparés. Ma femme a été enfermée dans ce qu'ils appelaient un refuge. Moi, on m'a ramené à Perpignan et ensuite à Argelès. Il n'y avait rien dans ce camp, il n'y avait pas de barraquement, il n'y avait rien. Il fallait nous couvrir avec du sable et si l'un de nous avait une couverture, elle était volée car tout était volé. C'était ainsi. Nous sommes restés comme ça, trois ou quatre mois. Puis, ils ont commencé à construire des barraquements qu'ils ne parvenaient pas à terminer car au fur et à mesure de leur construction, les planches étaient volées par les réfugiés eux-mêmes. Nous avons passé ainsi tout l'hiver et ensuite, on nous a transférés à Barcares. Nous sommes restés comme ça, une barcares. C'est parti. Nous étions assis sur le flanc d'une espèce de grosse montagne et voici qu'arrive un gendarme catalan, car il y a beaucoup de gendarmes catalans qui me dit, allez, c'est très bien tout ça, tout le monde en France. Je dis comment ça, tout le monde en France ? Nous ne pouvions plus résister, nous n'avions ni aviation, ni tank, et les armes qui nous restaient étaient toutes en mauvais état. Il a repris, mais si vous aviez des armes, et même plus qu'il ne vous en fallait. Eh bien, d'accord, nous avions trop d'armes, pourquoi contredire cet homme ? Il a ajouté, vous avez couru comme des lapins. Eh bien, nous avons couru comme des lapins. Et maintenant, vous allez avoir affaire à eux ? Nous, affaire à eux ? Eh oui, ça va être le tour de France. Il y a longtemps que nous vous avons prévenu. Sur les tanks qui ont attaqué Madrid, il y avait écrit Madrid, Paris, Moscou. La suite a bien montré que nous avions raison. Le type me dit alors, Mussolini, Macaroni, boum, en faisant ce geste de footballeur. Oui, Mussolini, mais aussi le moustachu. Alors, elle s'est fâchée. Tout le monde debout et en avant. Cette chose n'était pas un camp, c'était une plage où l'on enferme le bétail. Sans aucun conditionnement. Au début, il n'y avait même pas l'eau. Il n'y avait rien. J'avais passé la frontière à deux heures et demie environ. Et le jour suivant, nous arrivions de nuit à Saint-Cyprien. Je ne sais pas combien de kilomètres j'ai fait. Le plus souvent, j'étais fatigué car il n'y avait pas d'arrêt pour se reposer. Allez, allez, disaient les gendarmes en levant les bras. Allez, car des gendarmes, il y en avait tout le long de la route. Et la nuit, il faisait très froid. Il n'y avait pas moyen de s'arrêter. Car précisément, il soufflait une tramontane qui glaçait jusqu'aux eaux. Nous avons continué comme ça jusqu'à l'après-midi du jour suivant. Et enfin, au crépuscule, je suis entré dans le camp en répugnant. Il y avait beaucoup de monde quand tu es entré ? Il était plein. Nous y sommes entrés parmi les derniers. 80 000 personnes jetées sur le sable. Imaginez ça, 80 000 personnes. Mais où recueillir les blessés ? À Clairville. L'intendance nous envoya mille paillasses qui permirent un commencement d'équipement. De heure en heure, on améliora les installations. Que de nuits sans pouvoir dormir. Bien sûr, quand nous sommes tombés sur le sable, je me suis endormi malgré le froid jusqu'au matin. Jusqu'à ce que le froid devienne le plus fort au lever du jour. Nous avons demandé de l'eau, de l'eau, encore de l'eau. Un jour. Puis deux. Et au bout de trop, quatre jours, ils ont apporté des pompes. C'est-à-dire des appareils avec un long tube qu'ils ont planté dans le sable à grands coups de marteau. Et ensuite, ils ont agité des espèces de longs manches jusqu'à ce que l'eau coule. Sale d'abord, puis claire. Et après, voilà, vous pouvez boire de l'eau, allez-y. Et si j'ai bien compris, c'est à cause de cette eau que la dysenterie est apparue. C'est bien cette eau qui a apporté la dysenterie et beaucoup en sont morts. Les poux ont commencé à pulluler. Alors que nous ne mangions rien, eux étaient plus gros que Dieu. Je ne sais pas de quoi ils se nourrissaient. Ils nous ont donné des lentilles, mais comme ils cuisinaient en plein air et que la tramontane soufflait, des vagues de sable rentraient partout. Par ailleurs, ils vidaient les sacs de lentilles directement, sans les nettoyer, avec toutes leurs pierres. Ils ne mettaient pas le sac parce que ça n'aurait pas bien cuit. Ils mettaient tout ensemble. Et ensuite, ils remuaient tout ça. Puis, il fallait faire la queue avec de petits plats qu'ils avaient apportés et qui ressemblaient à des soucoupes de tasses à café. De tout petits plats qui ne contenaient rien. Tout le monde a la queue. Ils ont distribué encore des petites assiettes, des paquets de petites assiettes. Tout le monde a eu droit à sa petite assiette. Et ils versaient une moitié de sable et une moitié de lentilles. Quand on mangeait, ça grinçait sous les dents. Mais après tout, il n'y avait pas autre chose. Il fallait bien manger ça. Je suis sorti en juin ou début juillet. Il n'y avait toujours pas de baraquement. J'étais au camp 14. Songeons aussi à tout ce qui a été évité. En particulier aux épidémies qui se sont catastrophiques pour la santé des Français comme des réfugiés. Une nuit, il y a eu une énorme tempête. La mer est montée et a submergé le camp des femmes. Elle a emporté des enfants. Et des hommes qui étaient de l'autre côté se sont jetés à l'eau pour les sauver. Car beaucoup avaient leurs enfants là-bas. Alors les gardes les ont ramenés sur la plage à coups de bâton. Sans qu'ils puissent sauver tous les enfants. Et deux jours après, ils ont amené un train pour charger les femmes et les ramener en Espagne. Alors, quand nous avons appris qu'ils voulaient nous ramener en Espagne, donc nous envoyer vers la mort, il ne nous est resté qu'une solution. Nous avons sorti les enfants par les fenêtres en leur disant, allez sur la voie et asseyez-vous. Asseyez-vous devant le train. Les enfants ont obéi, bien sûr. Ils se sont assis. Les gardes sont arrivés et ont voulu les déloger par la force. Les enfants revenaient. Leur mère, qui ne pouvait pas passer, leur disait, restez tranquilles, ne bougez pas de là. Alors un autre train est arrivé. Ils y ont mis les enfants. Puis ça a été notre tour. Et ils nous ont envoyés au camp de concentration d'Argelès. Et ils ont envoyés. Oi, ici, je me réconeu un peu preso. Durant les barracans, s'està paris ici, l'Habana, hi avait les paroles de sortir. Et ici ? Et ici ? Et ici ? On a cette barracaman comme il y a encore... ... ... les arbres et tout. Les barracaman se te pareilles et on se promène tout ça. Nous avons des guro et on a bien le sortit. Petits de la robe que vous avez. Ce que je voudrais reconnaître est d'où se faisait le deporte. Je ne me rappelle. En Campo d'entres. Je sais qu'on traversait le chemin. Mais... Quel chemin ? Neuf camps, exactement semblables au camp de cette fond, ont été officiellement reconnus en France. Ainsi que 26 autres, dits refuges, qui étaient pour nous autant de camps de concentration. Mais il faut dire que pour nous, le plus grand camp de concentration existant à cette époque, avait une surface de 450 000 kilomètres carrés et avait pour nom Espagne. qui s'appelle Espagne. ... 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 J'étais à Alicante. Mon départ a été accidentel car je n'ai pas rencontré de difficultés pour partir. J'ai embarqué sur le Standbrook qui a été pratiquement le dernier navire à quitter Alicante. Nous, nous avons rencontré des difficultés. J'étais sur le front de Levant quand nous avons reçu l'ordre d'évacuer. Enfin, nous sommes arrivés à Alicante. Et là, nous avons appris qu'un bateau était parti la veille. C'est alors que la tragédie a commencé. 30 à 40 000 personnes désespérées étaient réunies dans le port. Certains se sont suicidés, d'autres ont sombré dans la folie. Ça a été épouvantable. De là, ils nous ont emmenés dans un champ d'amandiers. Et ensuite, ils nous ont divisé en trois groupes. Les uns sont partis vers les arènes d'Alicante. Les autres, vers le château de Santa Barbara. Et moi, j'ai eu droit à un train de transport de bétail à destination du camp de concentration d'Albatera. Vous n'avez pas été les seuls à connaître les trains de bestiaux. Précisément, je voudrais rappeler qu'après avoir quitté le bateau en Rade d'Oron, il nous est arrivé très souvent d'être transportés d'un endroit à l'autre à travers ces terres africaines dans des wagons de bétail avec des animaux. 8 chevaux, 48 hommes. En ceci, nos expériences ont été quelque peu parallèles. J'ai beaucoup pensé à ça. Et ce que j'aurais voulu arriver à imaginer, c'est l'ambiance qui régnait dans le camp d'Albatera. Probablement une atmosphère de malheur et de répression. Enfin, je voulais connaître exactement l'état d'esprit des compagnies Ross à ce moment-là. Eh bien, je peux te répondre en toute franchise. Il est régné un profond désespoir. Tout ce en quoi nous avions mis nos plus grandes illusions s'était effondré. Dans le camp d'Albatera, nous avons réorganisé immédiatement la CNT. Et nous aurons eu quelques activités dans un contexte extrêmement limité. Un travail ingrat. Des compagnies Ross particulièrement habiles ont réalisé de faux tampons en liège. Et à l'aide de ceux-ci, des faux papiers de mise en liberté. Ainsi, des compagnies Ross très menacées ont pu sortir. Je peux affirmer qu'à Albatera, les conditions de vie étaient telles qu'il n'était pas question d'envisager la réalisation d'un bulletin ni rien de semblable. En premier lieu, nous ne mangeons pas, nous ne buvions pas. Nous dormions en même le sol, enveloppés dans notre malheur et dans la boue. Écoute, je me souviens que c'est en août qu'est paru le premier périodique avec manchettes, couleurs, huit pages complètement manuscrites. Notre réaction immédiate et la préoccupation de tous a été de savoir ce qu'il était advenu de ceux qui étaient partis en France et de ceux qui étaient restés en Espagne. Là-bas, nous avons eu très faim. Il faut savoir que pendant les deux ou trois premiers jours, on ne nous a rien donné à manger. Après trois ou quatre jours, on nous a distribué des boîtes de sardines et des croutons. Et cette situation a continué longtemps. Tout ceci signifie que nos chemins qui ont divergé il y a 50 ans convergent de nouveau aujourd'hui. Nous sommes ici et la boucle est bouclée. Nous avons survécu alors que malheureusement d'autres compagnies Ross n'ont pas eu cette chance. Et nous revoici remplis des mêmes idéaux, du même goût de la lutte et ensemble à nouveau. La guerre finit dans la prison de San Miguel de los Reyes. Le prisonnier Antonio Vallier inscrit sur son carnet jour après jour le nombre de prisonniers qui sont fusillés. Précaution élémentaire, le compte des victimes apparaît comme s'il s'agissait de Pesetas. Les années 40 s'ouvrent sur une situation catastrophique. Le pacte germano-soviétique a déconcerté la gauche. Les nazis et les fascistes récoltent des victoires sur tous les fronts. Le gouvernement français se souvient des antifascistes espagnols qu'il a enfermés dans des camps de concentration. Il demande des volontaires pour les compagnies de travail. Il s'agit de réaliser des fortifications sur les frontières de l'Est avec pour seules armes des pelles et des pioches. Selon les estimations, il y avait 50 000 Espagnols organisés en compagnie de travail, qui ont été tirés des camps pour prolonger la ligne Maginot là où elle n'existait pas, au Belgique. C'est-à-dire qu'ils devaient construire des fortifications et renforcer la défense française. Ce travail était effectué par une température de 24 degrés en dessous de zéro. Et cela, il faut le souligner, il nous a fallu, nous gens du Sud, supporter cette température que nous n'avions jamais connue. Dans ma jeunesse en Espagne, j'avais vu deux fois la neige. Je suis resté là de décembre jusqu'au jour de la déroute, le 13 mai 1940, où nous avons tous détalé. Ce ne fut pas une retraite, mais bien une panique générale. Pendant la nuit, les camions passaient, chargés de soldats, et nous, nous restions là, dans la tente d'ordre qui ne venait pas. Vers la fin, une voiture qui fuyait s'est arrêtée et on nous a demandé ce que nous faisions là. Quand nous avons entendu les boches sont là, tout le monde s'est précipité sur son banuchon et ça a été la ruée vers les camions qui passaient sur la route. Je me suis accroché à l'arrière de l'un d'eux, je suis monté dessus et j'ai tendu la main à un ami qui courait avec moi. Et nous sommes partis comme ça. Nous reculions, nous faisions des kilomètres et des kilomètres vers l'arrière, il faisait nuit. « Tu ne penses pas qu'on a trop reculé ? » a demandé un soldat au chauffeur. Puis on nous a fait prisonnier et on nous a emmené à Chalon-sur-Marne. On nous a fait monter dans un train avec beaucoup d'autres car il y avait énormément de prisonniers. Et lorsque le train a été rempli, ils ont fermé les portes. Nous avions peur. Et voilà que les sirènes se sont mises en route. Ah, les sirènes ! Les bombes tombaient et à chaque explosion, nous nous tassions encore plus au milieu du wagon, tout en s'attendant à sauter. Et les bombes tombaient à côté sur d'autres wagons sur la voie en faisant d'énormes trous. Mais par chance, elles n'ont pas atteint ce train. Elles ne l'ont pas touché. Et un autre de leurs crimes a été de nous ramener sur la ligne Magino alors que nous avions déjà combattu les Allemands. Et c'est ainsi que quelques dizaines de milliers de rouges seront amenés en première ligne, sans défense, face au blindé de Hitler. Après le déploiement de l'offensive nazie, après la débandade de l'armée française, ces hommes qui connurent la défaite en Espagne, qui passèrent des mois dans les camps de concentration français, ces hommes, lorsqu'ils ne parvinrent pas à s'échapper, finirent dans les camps d'extermination nazis, à Mauthausen, à Gusen. Pour tous ceux qui ont pu échapper au premier coup de filet nazi, l'avenir est bien incertain. Si dans un premier temps, les Allemands demandent des volontaires pour travailler dans leurs usines d'armement, très vite, ils créent le service du travail obligatoire. Les conditions de vie des compagnies Ross étaient misérables. Beaucoup voulaient rejoindre les compagnies, d'autres non. Nous, nous ne voulions pas y aller. C'était pour nous une obligation morale. Nous préférions la faim, la collaboration avec ceux qui nous avaient vaincus en Espagne. A partir de 1942, alors que beaucoup préféraient les compagnies, nous avons décidé de rejoindre le maquis. Nous étions depuis presque un an dans la vallée du Sillon, quand une grande offensive contre la résistance s'est annoncée. Nous nous sommes tous réunis sur le plateau des Glières. Notre groupe, par exemple, qui est monté vers Décembre. Là, un nombre élevé de personnes n'était rassemblés qu'en prenant presque tous les maquis d'Haute-Savoie, soit de 450 à 500 personnes environ. Nous autres, Espagnols, formions une section de 50 individus. Ces ouvriers qui partent me permettront de mieux défendre les intérêts de notre pays. La France se retrouvera plus vite si ses fils comprennent la loi de solidarité de l'effort. Vous saisirez mieux que d'autres le sens d'une politique qui est exclusivement inspirée par le souci de l'intérêt français. Et ainsi, par votre adhésion, vous deviendrez les meilleurs artisans de la libération de vos camarades restés dans les camps. Il va falloir ! Il va falloir ! Il va falloir ! Il va falloir ! — Ma Maramette et la bulle !!! C'est le cri de tout Paris, qui chante, qui sourit. Ma Maudette Swing, c'est les vénènes dont joies. Maudette Swing, de l'Espoir, c'est le retour. Et c'est dans l'horizon brumeux à quoi il y en a. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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